Générique ... Bienvenue dans l'esprit d'actu. Qui sont les salafistes tunisiens ? Pour répondre à sa question, je reçois un invité exceptionnel, Ali Al Moudjahed, président du premier parti salafiste tunisien. Alors bienvenue à l'esprit d'actu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors les salafistes tunisiens sont très controversés, on entend beaucoup de choses à leur sujet. Récemment, le ministre de l'Intérieur tunisien a accusé la mouvance salafiste d'être en partie responsable de l'assassinat de Chouké Balaïd. Vous répondez quoi face à cette accusation ? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salat wa salam al-Sayyid al-Mursaleen. Je vous remercie d'avoir votre invitation. Les salafistes tunisiens ne sont pas de martiens, ce sont de citoyens tunisiens, ils sont musulmans comme tous les autres, citoyens comme tous les autres. Par rapport à l'assassinat de Chouké Balaïd, nous refutons complètement la thèse du ministère de l'Intérieur tunisien et nous le mettons au défi de démontrer que le courant salafiste est impliqué dans cet assassinat. C'est un assassinat politique. Jusqu'au jour où il a prononcé cette fameuse déclaration, le porte-parole du ministère de l'Intérieur déclare que les salafistes n'ont rien à voir avec l'assassinat de Chouké Balaïd. Le propre frère du Dauphin dit que les salafistes n'ont rien à voir avec l'assassinat de Chouké Balaïd. Les salafistes tunisiens ne sont pas des assassins, ce sont des réformateurs, ce sont des gens qui diffusent un message de paix et de tolérance. – Donc vous condamnez bien sûr cet assassinat. – Nous condamnons avec la plus grande fermeté et nous voulons que la lumière soit faite sur cet assassinat et nous nous joignons à la famille du Dauphin afin que cet assassinat soit résolu et il faut que le peuple tunisien sache la vérité. – Alors le salafisme, c'est un petit peu un mot-valise dans lequel on met tout et n'importe quoi. Quelle définition vous donnez-vous du salafisme ? – Sincèrement, moi, je n'aime pas trop ces appellations. Le salafiste ou le salafisme, c'est un musulman comme les autres. On dit salafis parce qu'ils se réfèrent au prophète, ainsi qu'aux compagnons, ainsi que les gens pieux qui les ont succédés. Donc vous, vous êtes salafiste, moi je suis salafiste et tous les musulmans sont salafistes. Tout simplement, nous sommes donc un groupe ou bien nous appartenons à une école qui a comme modèle la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Nous diffusons un message, comme je vous ai dit, de paix et de tolérance. Nous acceptons tout le monde, nous ne sommes pas pour l'exclusion de qui que ce soit. Et c'est capital, nous ne sommes pas pour l'exclusion de qui que ce soit. Tout le monde a le droit de vivre sur cette terre et ailleurs d'ailleurs. Et nous sommes d'ailleurs obligés de vivre ensemble, de cohabiter ensemble. – Alors justement, vous acceptez d'intégrer le jeu politique en Tunisie. Est-ce que vous vous situez dans une perspective démocratique, donc vous reconnaissez le pluralisme politique en Tunisie ? – Mais bien sûr. – Y compris les partis de gauche, les partis laïcs ? – Mais bien sûr, tous ont le droit d'exister. Sinon nous serons clonés, ça n'a plus de sens. D'ailleurs, la diversité, c'est la diversité qui fait la richesse des sociétés. Nous appelons à ce que tout le monde doit coopérer et doit donner pour que ces pays soient mis sur pied, pour que cette révolution atteigne son objectif. – Alors souvent, on accuse même les salafistes d'être à l'origine d'un certain nombre d'actes de violence. Vous-même, vous condamnez tous les actes de violence ? – Mais ça va de soi. L'islam n'est pas une religion de violence. Et ici, je n'utilise pas la langue d'Obois, je le dis en toute sincérité. Nous condamnons fermement tous les actes de violence d'où qu'elles proviennent. Je vous ai dit, je répète, que nous sommes pour la paix, pour vivre ensemble entre tous les composants de la société. – Alors, vous êtes donc un parti religieux. Quels sont les rapports que vous entretenez avec el-Nahda ? – Ah, ils sont quelque peu ambigus, si j'ose dire. – Pour vous, c'est un concurrent politique ? – Pour nos concurrents politiques, c'est eux qui le voient peut-être. Nous, nous tendons la main à tout le monde. Nous voulons exister, et c'est notre droit, et personne n'a le droit de nous écarter. Or, maintenant, par exemple, avec le dernier remaniement ministériel et la composition de ce nouveau gouvernement, le Premier ministre fait appel ou reçoit tous les partis, sauf les salafistes. – Pourquoi vous êtes exclu, marginalisé ? – Ah, c'est la question qu'il faut poser au gouvernement. C'est la plus grande question. Alors que tout le peuple est musulman. D'ailleurs, c'est la voix musulmane qui est sortie première de cette urne. Donc, il faut respecter le choix de ce peuple qui a choisi la voix musulmane. – Mais est-ce que vous vous présentez comme, justement, étant une alternative à une Nahda, qui appartient, elle, à la mouvance des frères musulmans ? – Nous, nous sommes fidèles à nos principes. Nous appelons, bien sûr, à un gouvernement islamique ou musulman, appelez-le comme vous voulez. Nous voulons que la base soit la charia islamique. – Quel charia, justement ? – La charia qui élève le niveau de la société. C'est pas là, parce que chaque fois qu'on parle de charia, on a toujours des clichés d'amputer le main, lapider les femmes, tout ça. Non, l'islam n'est pas ça. L'islam, il est là pour essayer de favoriser une société où la paix sociale, l'égalité, la liberté, elle règne entre les composants. – Donc, dans la perspective d'un État musulman, vous reconnaissez également la liberté de culte, la liberté de conscience ? – Mais bien sûr, ça va de soi, de temps de prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les juifs avaient leur place, les chrétiens aussi, même ceux qui ne croyaient pas. Je vais même plus loin, c'est la seule religion, ou bien la seule constitution qui garantit le droit des minorités. Par exemple, dans un gouvernement islamique, les juifs ont le droit de se référer à un tribunal juif, ainsi que pour les chrétiens, ce qu'on ne trouve pas dans les autres constitutions. – Par exemple, prenons au cas concret, un Tunisien peut afficher ouvertement, comme ça, son athéisme dans l'espace public ? – Il est libre, tant qu'il respecte les autres, tant que chacun… Il faut qu'il y ait le respect mutuel entre tous. Et comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, point de contrainte en religion. Je ne suis pas un juge pour les consciences, loin de là. Je vous dis, je transmets un message. Celui qui veut l'accepter, tant mieux. Celui qui ne veut pas l'accepter, il répondra à ses actes devant Dieu, son Créateur. – Alors, une question concernant le financement de votre parti. On dit souvent que les salafistes sont financés par l'Arabie saoudite. Quelle relation entretient votre parti avec l'Arabie saoudite ? – Sincèrement, nous n'avons aucun contact avec l'Arabie saoudite, ni avec aucun pays, avec aucun régime des pays de Golfe. – Là, vous parlez d'El Nahda avec le Qatar, par exemple ? Ou bien d'autres, nous savons très bien, tout le monde sait que certains partis ou des mouvements sont financés par les pays de Golfe. Mais nous, nous voulons garder notre liberté. Nous voulons être responsables de nos décisions. Nous ne voulons pas quelqu'un qui nous dicte sa politique. Et c'est pour ça que nous refusons le financement d'un État étranger. Nous acceptons les aides des personnes qui veulent aider ces projets islamiques, certes, mais nous ne nous soumettons jamais à un dictat d'un pays étranger. – Alors, dernière question, vous comptez vous présenter éventuellement aux élections législatives, on ne connaît pas la date. Vous comptez faire quel score exactement ? Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs ? – J'ai dit, franchement, nous appelons à un projet islamique. Et nous sommes honnêtes et sincères dans ces projets-là. Et que le peuple nous juge par rapport à cela. Nous savons que le peuple est profondément musulman et qu'il cherche un programme musulman. Nous avons ce programme musulman. D'ailleurs, nous avons une constitution musulmane qui est déjà prête. Nous l'avons rédigée en si peu de temps. Alors que l'Assemblée constituante du Tunisie, ça fait plus d'une année, ils ne sont pas encore arrivés. Nous savons qu'en France, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle a confié la rédaction de la constitution à un seul homme, M. Debré, il l'a fait en trois mois. Et nous, plus d'une année, la constitution n'est même pas encore prête. Donc, je dis, nous avons l'alternance. Nous avons une constitution prête qui garantit la liberté, qui garantit une paix sociale avec tous les composants de la société tunisienne. – Merci à vous, Ali Al-Moudjahid. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. – Sous-titrage ST' 501